Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de My Portrait. Je suis très contente de vous retrouver à Corbeille-les-Arpajons dans la salle du road training. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à un sport qui fait de plus en plus d'adeptes, le street workout. Et vous avez vu, je suis en jogging, je suis en tenue et je vous invite à passer vos plus belles chaussures parce que vous allez le faire avec moi. Et là, tout de suite, on va retrouver Omar qui va nous en apprendre un petit peu plus. Omar, comment es-tu tombé dans ce sport ? Je suis tombé dans le street workout à la base parce qu'on s'entraînait dans une salle de sport et que dans cette salle de sport-là, en fait, on ne payait pas. Et un jour, le gérant, il a décidé de nous virer. Donc j'ai un pote qui m'a dit, écoute, viens, on va à la barre, on va commencer à s'entraîner. Et puis ça a commencé comme ça, en fait. Et qu'est-ce qui fait que je suis resté dedans ? Bah, tout simplement parce que j'ai commencé à rencontrer des gens formidables, à partager avec des gens. Et on a commencé à créer des choses. On a créé une équipe, on a créé des compétitions. On s'est fait connaître dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, je suis amoureux de ce sport, tout simplement. Ce sport est né dans les pays l'Est. Il a été popularisé par un Américain qui s'appelle Hannibal Forking. Et en France, il a été popularisé à Grigny par une équipe qui s'appelle Poulin Pouch. Ils ont organisé des compétitions et c'est grâce à eux, en France, que le mouvement est né. Il est né aux alentours de quelle année ? Début des années 2000, 2000-2010. Elle convient à qui cette discipline ? Cette discipline, elle convient à tout le monde. À partir du moment où tu es déterminé que tu as deux bras, deux jambes, que tu n'as pas de blessures, que tu n'as pas de problèmes particuliers, tu peux pratiquer cette discipline. Qu'est-ce que les adeptes recherchent en commençant cette discipline ? La performance, le fait de se dépasser, le partage. Omar, c'est quoi la différence entre la musculation classique et le street workout ? La différence entre la musculation et le street workout, c'est que la musculation, les gens vont plutôt rechercher l'esthétique du corps, l'esthétisme du corps. Et dans le street workout, c'est plus basé sur la performance. Il y a une philosophie, j'imagine ? La première philosophie, c'est le partage. Les gens, quand ils sont sous la barre, ils partagent, ils s'entraident. C'est ça la philosophie du street workout. C'est l'entraide et la détermination aussi. Il faut être déterminé dans ce sport. On l'associe le plus souvent aussi à la calisthenics. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi ? Je pense que le calisthenics, beaucoup de personnes ont des définitions différentes. Dans le street workout, il y a plusieurs catégories. Il y a le street lifting, il y a le freestyle, il y a le set and rep. Et le calisthenics, à la base, ça vient de calosténos. Et si tu veux, c'est du travail au poids de corps. Mais comme je t'ai dit, après, chacun a sa définition du calisthenics. Donc j'invite à tous ceux qui veulent savoir la définition à aller la rechercher par eux-mêmes, tout simplement. Pour pratiquer le street workout, est-ce qu'on a besoin d'avoir une hygiène de vie qui soit très surveillée ? Ou alors, on peut vivre normalement, sans se priver ? Effectivement, on peut vivre sans se priver. Moi, en tout cas, je vis sans me priver. Je m'amuse dans mon sport. La seule contrainte réellement particulière, c'est quand on est en préparation et qu'il faut se préparer pour une compétition. Mais je pense que c'est dans tous les sports, on s'impose un mode de vie. Mais hormis les compétitions, je ne me prive pas. Je ne me prive pas, je mange bien, je ne suis pas un bodybuilder, je ne compte pas mes calories. Je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Enfin, je pense que la majorité n'est pas dans ce délire-là. Après, je pense qu'effectivement, le street workout aussi, ça apporte une certaine hygiène de vie. Il faut quand même faire un minimum attention à ce qu'on mange. En tout cas, si on veut progresser dans ce sport et durer le plus longtemps possible. Est-ce que ça séduit les femmes ? Elles sont de plus en plus séduites et il y a même certaines femmes qui font peur à certains hommes grâce à leur performance. Il y a des femmes, elles ont des performances, mais franchement, c'est impressionnant. Il y a des femmes qui ne récoltent pas. C'est une discipline qui est quand même très masculine. Est-ce qu'elles ne se sentent pas un petit peu exclues parfois ? Oui et non, dans le sens où effectivement, il y a beaucoup d'hommes. Mais de plus en plus, les femmes commencent à émerger dans le domaine. Il y a des femmes qui sont très fortes, même au niveau international. Il y a des femmes de partout qui émergent. Et voilà, mais les femmes ne sont pas interdites de pratiquer ce sport, pas du tout. Généralement, elles l'associent avec quel autre sport ? Parce que pour les hommes, c'est plutôt combiné à la muscu. On peut le combiner avec toutes sortes de sports. On peut très bien le combiner avec le MMA, comme on peut le combiner avec un autre sport collectif. C'est un très bon sport pour le renforcement musculaire. Et voilà, on peut le combiner avec tout en fait que ce sport-là. Que ce soit femme ou homme, on peut vraiment le combiner avec tout. Pour l'instant, quel pays a fait une place majeure à la discipline du street workout ? La nation majeure du street workout, c'est plutôt les pays de l'Est. Je n'ai pas de pays en tête particuliers, mais je sais que dans les pays de l'Est, c'est très ancré en Allemagne, Ukraine, Russie, tous ces pays-là. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que c'est né. Après, je ne sais pas exactement si c'est né où. Je sais que la légende dit que ce serait peut-être né dans les prisons allemandes, ou en Ukraine ou en Russie, mais c'est que des on-dit-moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de savoir où ça a été né réellement. Mais en tout cas, je sais que ça vient des pays de l'Est et que ça a été popularisé par les États-Unis. Dis-moi, pourquoi cette discipline est-elle perçue comme un sport difficile, brutal ? Un peu à l'image du MMA, c'est mal connu. Il est perçu en France comme un sport de voyous parce que, en général, c'est des gens qui n'ont pas de l'argent qui pratiquent ce sport-là. Parce qu'il n'y a besoin de rien. On a juste besoin d'une barre et, à la base, je pense que c'est pour ça que ce sport est mal perçu. C'est beaucoup de jeunes des cités, beaucoup de bonnes arts qui pratiquent ce sport. Et voilà, ces gens-là, ils n'ont pas forcément d'argent. C'est pour ça qu'ils se dirigent dans un premier temps par ce sport et après, enfin plutôt vers ce sport, excusez-moi. Et voilà, quoi. En France, ce sport, il n'est toujours pas reconnu officiellement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui manque ? Tout simplement parce qu'on a une fédération qui est jeune. Elle est née il n'y a pas très longtemps, je crois que ça fait 2-3 ans. Je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais en tout cas, elle est toute récente, la fédération. Donc, il faut le temps qu'elle devienne réellement officielle. Et de là, à partir de là, je pense que ce sport sera un peu plus reconnu. Au niveau des compétitions, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont vu le jour, qui se sont mis en place, qui sont prévues ? On a des compétitions en France. D'ailleurs, chaque année, il y a une compétition qui se déroule en Rotrain et Camp. On a des compétitions dans toute la France, surtout en été. On en a partout. À Bordeaux, on en a partout. Alors, effectivement, on ne veut pas que certaines personnes s'approprient ce sport dans le sens où, là, je te parle d'organisation. Mais après, n'importe qui, de n'importe quel milieu social peut venir pratiquer ce sport. Maintenant, si je te parle d'une compétition, on veut que ce soit des pratiquants qui soient reconnus, qui fassent les compétitions. On veut que ce soit des gens qui... On veut que ce soit des pratiquants qui soient dans la fédération. En fait, on considère que si tu n'as pas de légitimité, comment tu peux créer quelque chose dans le Streetwork Aout alors que tu n'as pas de légitimité ? Enfin, je ne sais pas, c'est comme dans le... Enfin, je me rappelle qu'à l'ancienne, dans le hip-hop, si tu n'étais pas un AMC, si tu ne savais même pas faire un freestyle. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est un peu la même chose. Si tu n'es personne, tu ne peux pas venir créer un truc alors que tu n'es personne. Après, c'est comme tout. C'est comme si demain, je veux ouvrir une entreprise. Avant d'ouvrir une entreprise, je vais me faire embaucher dans une entreprise. Je commence tout en bas. Je vais prendre l'expérience. Une fois que j'ai pris mon expérience, moi, j'ouvre ma propre entreprise. Et je me fais connaître dans le milieu. Je pense que c'est comme ça un peu que ça a fonctionné. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça ? Est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là qui a été pionnier de cette discipline ? Ce qu'elle lui a apporté ? D'accord. Kizo, une très grosse machine de guerre. L'une des personnes qui m'a inspiré. C'est une grande inspiration pour moi. Comment dire ? Dans la catégorie poids lourd, c'était l'un des meilleurs, voire le meilleur en tout cas pour moi. C'est mon avis, il n'engage que moi. Et il a fait multiples compétitions, il a fait de multiples podiums. Je ne pourrais pas tous vous les citer parce que c'est incalculable. C'est un poids lourd. Je ne peux même pas vous dire combien il pèse. Il participait avec des gens qui avaient 20 kilos de moins. Et il faisait des podiums, il remportait des compétitions. Et ensuite, il a créé son sport qui s'appelle le no-joke. Qui a un mélange de street workout et de sport de combat. Et grâce à ce sport-là, il crée des événements. Et il aide aussi certains pays, certains quartiers à se développer un petit peu. En tout cas, il les aide. Est-ce que tu peux nous dire comment il a contribué au développement du street workout ? Il a aussi créé des événements. Son premier événement qu'il a créé, c'était à Grenier. À la base, c'était pour calmer les jeunes des cités. Et puis, il a vu que ce concept, les gens aimaient bien. Donc, il en a créé plusieurs. En premier, dans la boule-lieu parisienne. Ensuite, il en a créé aussi au Brésil, en Afrique, notamment au Congo et au Sénégal. Le niveau du workout en Afrique, malheureusement, il n'est pas encore connu. Je ne vais pas vous dire qu'il est existant. Je pense qu'il y a un problème avec Internet principalement. Parce que ce n'est pas normal que dans tous les autres continents, on sait tout ce qui se passe. Mais en Afrique, on ne sait rien. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas de contact. Après, la seule chose que je sais, c'est qu'apparemment, au Sénégal, il y aurait une communauté de street workout. Mais je n'en sais pas plus. Je sais que les pays maghrébins font du street workout, mais il y a très peu de vidéos. Il n'y a pas beaucoup de choses. Bon, Omar, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit. Moi, si je me suis intéressée aussi au street workout, c'est parce que j'avais envie de me défoncer sur un sport qui alliait aussi la performance. Et le fait de vraiment se muscler aussi pour une femme, c'est important. Elle a les bras à faire. Il y a même des nanas derrière moi qui sont en train de se muscler. Elles sont très bonnes. J'ai envie de faire aussi un petit peu de street workout. Qu'est-ce que tu peux me montrer, qu'est-ce que tu peux me donner à faire comme exercice, si jamais j'ai envie d'amorcer, de commencer cette discipline ? D'accord. Déjà, tout d'abord, le street workout, il est basé, pour moi en tout cas, sur trois mouvements minimum. Si tu ne sais pas faire des pompes, des tractions ou des dips, ce n'est pas la peine. Donc, on va commencer par ça. Bon, il y a Mike qui est en PLS, là. Donc, voilà, c'était Omar, Tumolbars, sur Stade Afrique. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501